Donc, j'ai suivi de bout en bout la journée d'hommage à André Barbeau, qui est tenu donc le jour de mon anniversaire, le 1er décembre 2019, et je voudrais faire quelques réflexions sur la vie d'André Barbeau, sur la carrière d'André Barbeau. À la lumière de ce qui nous a été proposé, et de tout ce que j'avais évidemment observé entre-temps et bien avant. Il me semble qu'il y a une rupture dans la carrière d'André Barbeau, il y a une ligne de clivage, une ligne de partage, qui va jusque dans les années, je dirais, 64-65, 65 par exemple, et entre eux, donc il y a une première période qui va jusqu'à 65, c'est-à-dire qu'il aura à ce moment-là, il est né en 1921, il a 44 ans, 45 ans. Donc jusqu'à ces 45 ans, c'est une première période. Et ensuite, il y a une deuxième période, peut-être même une troisième, à partir de 1989, peut-être. Bon, alors, où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir au fait que, par exemple, André Barbeau n'a pas organisé le congrès, il n'a pas été au cœur d'un congrès, après 1954. On le montre dans le film, parce qu'il y a eu un film qui a été fait sur lui, on le montre en 1953 au congrès de Paris, au congrès international, septième congrès international, dont l'élément central était la comtesse Zoé Vassilko-Sereski, qui présidait l'association autrichienne d'astrologie. Et puis ensuite, plus aucune initiative au niveau des congrès. Donc la question de Barbeau et des congrès est circonscrite aux années 1953-1954, sur lequel je ne reviendrai pas, congrès de Paris, fin 1953, congrès de Strasbourg, dans le milieu de 1954. Lui aussi, d'ailleurs, congrès organisé à l'initiative des astrologues allemands. Mais pas seulement, puisque Barbeau, à ce moment-là, était, il y avait eu le projet d'une fédération des astrologues qui comportait, notamment, le Collège d'Association 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 d'Association. Vous savez que la démarche cyclique implique que les choses se répètent. Or, j'ai suscité le congrès de 1974 à Paris, donc 20 ans après le congrès de Strasbourg de 1954. Et entre 1954 et 1974, aucun congrès international, et même congrès national, n'a jamais été organisé en France. Il y en a eu en 1971 à Bruxelles. Et peut-être un à Lille, aussi, quelque part. Donc Paris n'a jamais plus organisé le congrès entre 1953 et 1974. 21 ans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les prévisions astrologiques de Barbeau les plus remarquables datent des années 50, aussi. Donc les années 50 sont une période bénie pour André Barbeau. C'est la période où il lance, enfin, où sort la collection du Seuil, qui a reconnu une vogue considérable, avec un très grand nombre de traductions. On croit que c'est en 1957. C'est la période où il anime des collectifs astrologiques, et aussi Barbeau, animateurs, Uranus, Saturne, mais surtout Soleil, Lune et Jupiter, Saturne. Et donc, avec un nouveau boucrage aussi, Uranus, Neptune, avec Jean Carteret. Voilà. Première édition. Donc, cette dimension d'animateur, parce que la collection Zodiac, c'est une collection collective, c'est un travail collectif, avec les gens du CIA. Voilà. Donc il y a ce Barbeau-là. Voilà. Animateur, vice-président du Centre National d'Astrologie. Il l'était déjà en 1953. Je continue. Donc, en 1953, début 1954, il publie dans Lyon républicaine un article qui est arrivé à Paris en 1944, où il parle de l'Union soviétique, etc. Union soviétique, Uranus, Saturne, Neptune. Et, bon, il se trouve qu'effectivement, en 1954, coïncidence remarquable, Staline meurt. Et, il y a eu quand même un changement important dans la direction, dans l'organisation de l'URSS, avec l'arrivée de Khrushchev. Donc, c'est une prévision qui, sur le moment, réussie, mais qui, qui s'évèle à très court terme. Elle est reprise en 1955, comme le note, d'ailleurs, au livre Le Noble, je ne sais plus, dans Défense et Illustration de l'Astrologie, cette prévision concernant l'oxygène Saturne-Neptune. Bon. Nous sommes là, dans la période 1953, 1954, 1955, 1957. Tout à fait remarquable pour Barbeau. Et, d'ailleurs, dans la foulée, il va publier au seuil, puisqu'il est déjà très bien vu au seuil avec sa collection zodiaque, il va publier, à la demande de François-Sréguis Bastide, deux bouquins, le traité pratique d'astrologie et la psychanalyse à l'astrologie. Le traité de l'astrologie qui était prêt déjà, nous dit-on, depuis 1948, lorsqu'il avait terminé sa psychanalyse avec Jeanne Favez-Boutonnier. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, Alba Michel publie de Barbeau à la mort de Kennedy, nous dit-on, donc en 1963, le bouquin qui s'appelle donc La crise mondiale. Je ne sais pas si je vais dans la bibliothèque sous les mains, mais enfin, de toute façon, on vous l'a montré. La crise mondiale est dans ce livre en 1964. Il... Alors, on nous dit qu'il avait annoncé la mort de Kennedy. Apparemment, Barbeau a de la chance avec la mort de Kennedy et de Staline, c'est pas mal. Bon, passons. Est-ce que l'astrologie annonce la mort ? Il y a deux problèmes. Premièrement, Barbeau n'a pas annoncé la crise de Cuba. On ne parle pas de ce bouquin-là parce qu'il paraît après la crise de Cuba. Mais dans son système, il n'y a pas la crise de Cuba qui a été un début... Ça a été, d'ailleurs, en réalité, avec le recul, un des moments de guerre mondiale le plus fort après la guerre. Et ça a dû le faire réfléchir puisqu'il avait mal vécu l'annonce, l'échec de l'annonce de la seconde guerre mondiale qui n'avait pas été annoncé d'après lui par les astrologues et il avait raté plus ou moins l'affaire de 62 à Cuba qui avait d'ailleurs impliqué à la fois Khrushchev et Kennedy. Donc c'était assez embêtant tout ça. Alors, en plus, dans cet ouvrage de chez Alvin Michel, La crise mondiale, crise mondiale, c'est déjà un grand mot, il annonce que l'URSS va rejoindre, va rattraper les États-Unis, je ne sais pas, au Trigone, de Satone-Neptune, enfin, un truc comme ça. Ça n'aura pas lieu. Donc, 62, la crise de Cuba, c'est quand même quelque chose qui implique l'URSS. Mais apparemment, le cycle de Satone-Neptune n'est pas là, je n'ai pas vérifié, mais ça n'est pas mentionné. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, en 67, André Barbeau publie Les Astres et l'Histoire, qui corresponde à un changement total de conception de l'astrologie mondiale. par rapport notamment à ce qu'il avait fait avec son frère Armand Barbeau, alias Rumelius, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son frère est né, s'il parle assez longuement. Donc, changement complet de stratégie. Et là, il va pouvoir annoncer une Troisième Guerre mondiale, à coup sûr, avec son graphique. Il le reconnaît lui-même, il s'est dit clairement, le noble aborde à ce congrès, à cette journée du 1er décembre, il annonce clairement, il dit effectivement, cette fameuse descente de la courbe du graphique qui était pris de chez Gouchon, ça n'a pas fonctionné, c'était pourtant clair, comme voilà, toc, 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 toc. Et, le noble disait, ben oui, mais il y avait quand même, on a oublié, on avait négligé l'influence d'un sextile, je ne le disais plus très bien, Saturne-Pluton, ou un truc comme ça, un sextile qui expliquerait pourquoi tout le système dans les barbeaux avec les cinq planètes, Jupiter, Saturne, l'orée, c'est un petit plan, pourquoi ça n'a pas fonctionné, sérieux. donc là, on est dans la deuxième phase de barbeaux qui va justement être marquée par cet échec de l'annonce de la guerre mondiale, donc il a échoué, il a assisté à l'échec, ce n'est pas de sa faute, de l'annonce de la deuxième guerre mondiale, il n'a pas réussi à prévoir le moment absolument critique de la guerre de Cuba, avec les missiles de Cuba pointés sur l'Amérique et il annonce une troisième guerre mondiale qui n'aura pas lieu. Donc, voyez-vous, on n'est plus dans l'âge d'or de barbeaux des années 50. Mais, 1989 arrive et là, miracle, la prévision de 1953-55 est validée, mais pas par le système de l'indice concentration planétaire et l'indice cyclique qui normalement était la nouvelle conception que barbeaux avait de la soie mondiale, mais par l'ancienne approche qu'il avait plus ou moins abandonnée et qu'il n'avait pas donné d'excellents résultats, ceci qui s'atturait plus avait été bien décevant à plus d'un titre, mais, il y a l'affaire du mur de Berlin, 1889, qui implique d'une manière ou d'une autre, à terme, l'Union soviétique et à terme, son démantèlement, etc. Donc, barbeaux revient à ce moment-là à cette première période de sa conception de l'astrologie mondiale qu'il avait abandonnée depuis pas mal d'années. Voilà ce que je voulais dire. Il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire. Ce qui est amusant, c'est qu'on nous dit aujourd'hui, j'avais entendu hier à ce colloque, « Ah, mais Barbeaux a annoncé la chute du mur du Berlin. » Mais il n'a jamais évidemment annoncé la chute du mur du Berlin. Donc ça, c'est déjà une expression, on est dans la mythologie, là, on est dans la mythologie, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'a jamais précisé, d'ailleurs, si c'était bon ou mauvais pour l'URSS. Il y a simplement quelque chose qui serait important pour l'URSS. Et malheureusement, comme on l'a dit de l'heure, 1962 a été très important pour l'URSS, puisque là, il y a eu vraiment un affrontement entre Khrushchev et Kennedy. 1956 aussi, d'ailleurs, mais ça, c'est notre problème pour d'autres raisons. Mais, donc, voilà. Alors, je voudrais continuer sur un autre aspect, à savoir que Barbeaux, animateur du milieu astrologique dans les années 50, va se couper du milieu astrologique avec l'affaire Astroflash de 1968. À ce moment-là, il n'en a plus rien à faire des astrologues pendant un certain temps. Il cesse d'être vice-président du CIA, d'ailleurs, en 1968, à la demande de bouchons, semble-t-il. C'est là, d'ailleurs, que j'entre dans ce milieu. Et, donc, il n'est plus animateur. Et, il a la revue L'Astrologue. La revue L'Astrologue est une revue qui a été créée au sein du CIA. Ce qu'il nous dit pour qui ? Bon, avec bouchons. Mais, vu la rupture entre Barbeaux et le CIA, d'une certaine manière, dans un certain temps, Barbeaux va prendre ses distances avec le CIA, mais il va garder l'astrologue. et l'éditeur va être du côté de Barbeaux et le CIA va être obligé en partir de 1971, je crois, de créer une nouvelle revue d'astrologie puisque celle de l'astrologue ne dépend plus du CIA. Ce sera la revue Trigone que je dirigerai à partir de 1973 pendant la suite de Jacques Berton. Je vais lire dans mes articles, mes éditoriaux, dans la revue Trigone entre 1973 et 1975. Donc, il y a un Barbeaux qui n'est plus animateur du milieu astrologique comme il l'avait été entre. Et finalement, son personnage de présent au Congrès de Paris de 1953, c'est tout à fait ponctuel. Ça ne correspond pas à un Barbeaux animateur, organisateur du Congrès comme je l'ai été par exemple de façon absolument manifeste en faisant plus d'une cinquantaine de congrès astrologiques un peu partout en France et en Europe, y compris à Londres, etc. Donc, ce n'est pas du tout son truc. Voilà donc un certain nombre de choses que je voulais dire pour l'instant.